OK, on va pas à la même place. Enfin... C'est drôle, quand t'es en prison, j'ai de te m'a fixé sur des affaires tellement bizarres. Moi, par exemple, ça doit faire 20 ans j'ai pas mangé ça, j'ai commencé à me dire que ça serait donc ben bon des mèches chinois. Bon, c'est assez, non? Bon ben, mon Laurent, hein? Il manque juste du sable, t'es au glum bed. Moi, celui qui était là, lui, je suis pas sûr que je serais bien. Ben oui, c'est ça, hein? Si t'es comporté comme un lieutenant de police qui a de la lue, tu serais encore ici en train de manger des mèches chinois. Tu serais pas pogné avec deux policiers qui sont obligés d'être suivre jusqu'aux toilettes. OK, ça va faire, là. T'es chanceux qu'il soit là, lui, parce que j'ai comme le goût de me défouler sur quelqu'un, là. Qu'est-ce qui arriverait là, ce matin, hein? Tu vas pas ouvrir ta grand gueule faire des menaces aux autres, là. OK, Bruno, là, ça va faire. Non, 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 se les faire sa petite montée de lait, là, ça lui fait du bien. T'es chanceux honnestis d'être le chum du commandant, toi. Tu sais-tu pourquoi? Parce que dans n'importe quel autre district, tu pourrais pas faire ça, c'est-tu clair? Tu te laisses insulter de même, là? Tu es à mollier. As-tu fini de manger, là? Hum, hum. Mais ferme ta gueule. Il est à manger, là, comme c'est une planche à well, t'as vu? Ah ben, si c'est pas la belle, Nadine! Ça va? Ça arrive pas de m'en aller. Hum, hum. Juste une affaire, par exemple, la prochaine fois, là, je dis ça de même, là, c'est juste parce que j'aime vraiment beaucoup le poulet aux ananas, pis là, il y en avait pas. Hum, on va y voir, je te le promets. T'es bien fin, là, Nadine. Première question. Pour l'écoute électronique chez Juno, c'est toi qui étais assis derrière la console? Ouais. On peut donc dire que t'étais la personne responsable de cette opération-là? On peut dire ça, là. Qui a payé pour ça? Juno, c'était un don. Gilles Giroux, comme d'affaires. Il a financé l'opération parce qu'il se sentait le devoir de le faire. Faudrait peut-être pas le mêler à ça, là. Il a fait ça par grandeur d'or, là. Vous étiez nombreux à faire de l'écoute électronique? Ben, nombreux, c'est un grand mot, là. Combien? Une vingtaine? Ah, jamais, jamais. On était... une dizaine, maximum. Je veux que tu me donnes les noms. Ha, ha, ha! Ben, toi... Ben, quoi? Ils ont mangé tes méchinois, on veut des noms, à ça. Ben, ben, c'est pas si simple que ça, Stéph. Ben, ben, c'est très simple. Il y a des gars de ta gang qui ont fait de l'écoute électronique, on veut juste savoir c'est qui. Ça va prendre les noms, Laurent. OK, si je me trompe pas, la façon dont les fichiers sont nommés, on a les tiens dans l'écoute électronique sur Cargineau. Le premier, LC-02-16, c'est J. LC, c'est le reclutier, 0-2-16, c'est la date, puis C.J, c'est Cargineau. Ça peut te deviner, là. C'est le reste. OK, on va recommencer, Laurent. Qui était assis derrière les ordinateurs pour l'écoute électronique? Oh! Oh! C'est avec les mèches chinois, là. J'étais un mal de cœur, mon gars, là. Regarde, ta belle Nadine, elle veut juste que tu nous le confirmes. Non, mais on n'est pas pressés, Patrick. On va y laisser le temps de digérer. Je suis pas obligé de répondre à vos questions, là. Hum, hum, non. Mais tu vas nous rembourser les mèches chinois, par exemple. Ah, ben là! Tu dois être contente, là. Tu dois aimer ma soeur, hein? C'est pas important ce que je pense, moi, Laurent. Tout ce que je veux, c'est que tu nous donnes les noms. Et nous autres, on va faire les liens. Ah! 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 C'est écrit, là. C'est pas moi qui l'invente. Ah, je les adore, les Chinois. C'est insultant, Daniel. Tu te dis, c'est à boire de ton chum, là. C'est un bandit pareil. OK? Moi, quand il vient ici te faire le finfino, ça me tue, ça, là. Là, on est là, qu'on élèche les bottines, là. Pis là, il rit de nous autres en pleine face. OK. Si Junot t'avait demandé du poulet rôti pour te jaser, tu lui avais donné, là. Je m'en souviens plus, OK? C'est parce que là, Laurent, t'es encore dans le mode du gars qui veut pas parler pour pas s'incriminer. Mais t'as plus rien à perdre, là. T'es déjà en prison. T'as pas à te défendre de rien. Je me défends de rien, non plus. Mais tu défends tes chums. Ben, ben, peut-être, toi, hein. Mais ça, tu vas avoir de la misère qu'on prendre ça, toi, hein? Non, je sais. Les chums, c'est un chum. Ah? Bonne journée. Amuse-toi bien. Ah, merci. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, là? Non, mais comment vous faites? Ah, ben, qu'est-ce qu'on le... C'est Laurent Cloutier, ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ici? Des affaires à se faire pardonner. Non, non, sérieusement? La grosse avance que je t'ai parlé qu'il va se passer, là. C'est lui qui nous a donné les scores. Là, tu me cites pas là-dessus, là. OK. Et je sais aussi que l'ex-lieutenant, Laurent Cloutier, qui est en prison aujourd'hui, parle aux enquêteurs de police à Montréal. Bon. Est-ce que c'est lui qui aurait conduit les policiers à procéder à la perquisition de ce matin? On en saura sûrement davantage, suite à la conférence de presse du directeur Chalbert. Ça, c'est mauvais, là. Ouais, il l'a vu ici, hier. Ce que t'as dit à TV, Laurent, il est en prison, là, pis c'est dangereux pour lui. C'est pas si dangereux que ça, j'en ai fait de la prison, à cause de lui, d'ailleurs, pis... Je m'en suis fermé? Non, c'est pas la même affaire. Et arrête de t'énerver de même, là. Non, non, c'est pas toi qui te cite, là. Si je passe à travers la journée, ça va être un vrai miracle, là. Regarde, demande la protection des autorités. Qui a coulé sa brilleur? Hé, c'est toi qui a dit qu'on a fait de l'écoute illégale chez Juno. Arrête, là! Non, je parle pas de ça. Je parle de ma collaboration avec la police, là. Il t'a vu ici, hier. J'imagine que c'est encore une idée de génie de ton lieutenant, ça. Sans commentaire? Ouais. Ben, comptez plus sur moi pour vous aider, OK? Réfléchis comme fou, Laurent, là. Il te reste plus beaucoup d'amis, hein? Regarde, je veux être transféré dans un pénitentiaire à sécurité minimale, OK? Je suis commandant de police. Moi, je suis pas directeur de prison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écœurre-moi donc plus, à part de ça. Briand, elle trouve pas drôle. Ouais, ben, il a couru après. Quoi tu dis ça, là? Briand, il est pas fou, Daniel, là. Il sait que Laurent s'est servi de lui. Il a même fait de la prison à cause de lui. J'imagine qu'il se paye la traite. Est-ce que t'es pas gêné d'être ici, toi, après la job de bois que vous m'avez faite? Ça a pas ben été pour toi aujourd'hui, comme on m'a dit. Ça peut pas ben aller, Dan. J'suis en prison. J'ai fait des appels pour qu'on te place en protection. Hein? Ben, c'est pareil parce que je t'offrais jamais six ans de même, là. Un jour à la fois, alors... Putain, quel gâche, man. Il y a un peu plus. On va dire ou pas, tu penses. Pourquoi t'es triste, là? Parce qu'en quelque part, je me sens responsable. J'aimerais ça t'aider. Ouais, ben, tu le suis là, j'étais conscient, ça. Non, je voudrais me prouver que j'avais pas tort à ton sujet. Tu veux m'aider, là? Il faut autant. Rien plus, tu sais. Je vais revenir. Sais-tu pourquoi? Il était le seul chum. Pis il est devant toi. C'est Daniel qui t'envoie? T'as perdu tes bonnes manières. En prison, toi? Pas de bonjour. Bonjour. Ça va? C'est pas Daniel qui fait que je te rends visite. Ah non, c'est quoi? C'est le divorce? Pourquoi tout est si compliqué avec toi, Nora? Je viens te voir. Je mérite pas que tu me penses comme ça. C'est bon, c'est correct. Excuse-moi, ça va pas bien, c'est tout. C'est sûr que tu peux pas bien aller, t'es en prison. Je sais, t'es pas oublié de me leur appeler ça. Je sais pas. T'es rendu où dans ta tête. Je sais pas. C'est un semblant d'une perspective d'avenir. Une chose que je sais, par exemple, c'est que t'as un fils. Pis lui, il va vraiment pas vivre. Qu'est-ce qui arrive? Il essaie de suicider, là. Il essaie de suicider, là. Il sait tout vers les poignées. Pis je sais pas comment ça marche en prison, les affaires, si... si... si lui, il peut te parler, ou si toi, t'as le droit de te parler. Je peux pas rien faire. Mais tu peux quand même l'appeler. C'est compliqué. Ok, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, je sais pas. Tu peux appeler Daniel. C'est le sage qui peut nous aider. Ok. Répète-moi ça. Laurent veut nous voir, toi et moi. Pour? Je sais pas, mais elle l'a pas dit. Veux qu'on lui apporte des souchés? Sérieusement, Daniel, là, moins je le vois, mieux je lui apporte. Regarde, Nadine. Si Laurent veut te voir, c'est sûrement pas pour t'adresser des reproches. Moi, ben, je m'en cagisse. Pardon? Le petit Félix, il a fait une tentative de suicide. Laurent, ça va pas fort, t'as vu? Regarde, c'est pas ton commandant qui te parle, là? C'est l'ancien chum à ton père. Ah! 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 Arrête avec ça! Ben lui, il serait allé l'écouter! Mais non! Ben justement, bon, toi, plus intelligente que lui. Yes. Hum. Ça... ça donne rien. Je m'excuse, Nadine, non, mais... Je peux même pas te dire que j'ai des regrets, parce qu'encore, là, faudrait que je ressente quelque chose, pis là... Pis là, c'est mort. T'as pas à te justifier auprès de moi. J'ai plus d'énergie pour ça. Vous voulez que je vous aide, je vais vous aider. Je vais vous aider du mieux que je peux, sans compromis, là. J'ai plus l'attente de me battre contre Laurent Cloutier, j'ai plus l'énergie pour ça. Juste une affaire, par exemple. Non, non, pas 10, pas 3, pas... Juste une, là. Faut jouer, mon gars. 15 minutes, là. Mais il faut que j'y parle. Avant qu'il y ait un de nous deux qui fassent une niaiserie, donc. C'est... difficile, ça. Je sais. Mais... Veux-vous essayer? Moi, c'est pas grave, c'est fini, non. Mais lui, là, il y a encore beaucoup de temps devant lui, pis... S'il te plaît. On va essayer. Je te le promets. Merci. Le repos de moi, là... Mais... Il m'a émue. OK. Je sais. Je sais, je l'ai détesté, pis... Mais... Il est blessé, cet homme-là. Quand il m'a parlé de Félix... Je sais, c'est venu me chercher. C'est un drôle de gars, là, hein? J'ai l'impression qu'il a comme deux personnalités. Ouais. C'est un drôle. J'ai l'impression que... Un drôle de gars... Je sais... Je sais... C'est pas important. Regarde, on n'a pas beaucoup de temps. Mais... Toi, t'as la vie devant toi. Et puis, sais-tu quoi? Moi aussi. Dis-toi qu'on va se retrouver après. Hein? Je pense pas avoir la force marrante jusqu'à là. C'est pas des affaires de même. Regarde, t'as fait une erreur. Tu payes pas. Mais Christ, c'est pas la fin du monde, là. Accroche-toi à quelque chose. Regarde, pourquoi tu finis pas tes études en dedans? Faut juste que tu trouves quelque chose qui va t'aider à te lever à tous les matins. Fils, faut que tu te prennes en main. T'es comme moi, là. T'es ta survivor, là. On va passer à travers celle-là, OK? J'ai des plans pour nous deux après. Qu'est-ce que tu te dirais qu'on reparte à zéro, toi pis moi? Je vais être bonne joueuse, je vais écouter très attentivement ce que t'as à nous dire. Parfait. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Qui travaille pour qui? Comment les gens qui font les coûts illégals sont payés? Par qui? Si jamais c'est venu à tes oreilles, j'aimerais savoir qui a eu la brillante idée d'installer des micros chez moi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux gangs là-dedans. Il y en a N, là. Mettons, groupe A, là. Les autres, ils font des petites job-ennes comme ce que j'ai fait. Ils font de l'écoute pour des raisons évidentes, là. Comme quoi, par exemple? Ben, des femmes trompées, des marées jaloux, des jobs de détectives privés. Tu fais ta job pis tu te fais payer, c'est à peu près ça. Comment ils font, les retraités, pour décrocher ces jobs-là? Je veux dire, il y a quand même pas des appels d'offres. Mais là, tu te rapproches du vrai problème, Padre, parce qu'il y a une relation étroite entre certains anciens policiers pis politiques. Voilà, je suis en donnant-donnant. Un peu. Mais tu sais, même pour moi, il y a bien des affaires qui sont pas claires, là. Je sais pas toutes. Oui, mais focussons sur la politique, là. Le reste, ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est l'autre gang, ça. La gang B, là, mettons. Eux autres, là, ils font de l'écoute électronique pour des gros noms. Comme qui? Ça, je sais pas. Je sais pas qui. T'as mis pas ça, Laurent, je te crois pas, là. Non, non, je sais qui qui écoute qui, mais je sais pas qui colle les shots. Il y a une affaire que je sais, par exemple, c'est qu'il y a bien de l'écoute électronique qui se donne à la demande de certains gros boss qui sont ici. Quel niveau? Celui qui est en charge de l'opération d'écoute électronique illégale, c'est aussi celui qui est responsable de l'opération entre la police pis le politique. C'est un des directeurs adjoints. Jacques Syrois. Le numéro 3 de la police. Eh oui. Fait que ce gars-là est en charge d'opération de surveillance illégale sur une centaine de personnes depuis au moins quatre ans. Ouais, pis tout ça, ça coûte des centaines de milliers de dollars par année, là. Qui paie pour ça? Des tournements de fonds. Ils vont recevoir des ordres de quelqu'un. Qui? Ben, je sais pas. Pis ça, c'est vraiment pas de la mauvaise foi, là. Mais tu penses que c'est quelqu'un proche de l'entourage du maire? Merci. Ben, tu sais, je crois que le maire a passé le camp pour l'affaire lui-même. Si Jacques Syrois joue le jeu, là, c'est parce qu'il vise quelque chose, là. La direction de la police de Montréal, là. Ah ouais. C'est le maire qui hurche ça sur un plateau d'argent pour remplacer Gilbert. Tu parlais de détournements de fonds. Non, mais le budget des sources, c'est minime, là. C'est dans le budget de la ville pour des projets qu'ils ont jamais vus le jour. Mais j'en sais pas plus, là. OK, pis ce budget-là, l'argent vient d'où? Ben, fait voter à même le budget de la police entériné par le conseil municipal, mon vieux, là. C'est autant que Jacques Syrois, il s'en va en prison. Ouais. Pis pour le prouver, c'est très simple, là. Parce que quand tu payes une source, il est obligé de te signer un reçu. T'as juste regardé tous les reçus qui ont été accumulés, là. C'est vrai que la moitié d'entre eux sont tous signés par la même personne. Qui qui est responsable du budget des sources? Numéro 3, M. Jacques Syrois. La bain, la belle visette. Salut! Ça va? Ben oui. Prochaine fois, appelez-moi donc, là. J'aime ça aller vous voir, là. Ça me fait une petite sortie, là. Non, j'ai pas été témoin de ça, là. J'ai juste dit ce qu'on m'a rapporté. C'est ça qu'on a écrit dans La fille David. On se prépare à les arrêter, demain. On a ce qu'il faut, mais si tu confirmais, on serait blindés. C'est conforme avec ce que tu nous as dit, là? Ouais. Ouais. Mais quoi? C'est juste que ça m'expose un peu, pap. Mais là, Laurent... Je sais pas, honnêtement, si je devrais signer ça. C'est ta décision, Laurent, ça t'appartient. Je sais. C'est juste trahir mes anciens grands frères, là. Je trouve ça un peu tough, là. J'ai juste besoin de t'entendre dire que ça te fait pas plaisir, tout ça. J'ai... aucun plaisir à faire ça. Tu crois que tu as ça tout le pardon? À la réhabilitation, à la réinsertion sociale, hein? Évidemment. Sinon, ça sert à quoi, tout ça? Je te fais confiance. C'est important, pardon. Même quand la vie nous parle dans, c'est pas mal, non? T'as raison. Je te dis ça parce que... Tu connais ça, Kenny Brown? C'est le gars qui a tué mon père? Ouais. Il est tout ça. C'est vrai que je fais bien des efforts depuis un bon bout de temps, pis... il sort vendredi. Je te dis ça parce qu'il aimerait ça te voir. Pour te demander de t'aider. Pardon, justement. Allô? Laurent Cloutier, Patrick Bissonnette. Ouais. Salut, mon beau Patrick. Écoute, dans la liste de nom que tu nous as donné, y'aurait-tu un qui serait plus susceptible de nous jaser ça? Luc Normandin, c'est un jaseux, là. Il aime ça, ce petit grottal. Il fait des voyages en Afrique pour faire des safari photos. Après ça, il revend ça à des revues, là. OK. Y'en as-tu d'autres? Bon, honnêtement, je les connais pas assez, là. Non. Parfait, je t'en remercie. Tu sais que ça commence à brasser, c'est bon? Ouais, bien ça. Ah ben, ah ben, la grande visite. Ça va? Non. Tu peux pas bien aller ici, ça? Qu'est-ce que t'es venu faire ici, là? Sur moi, pas prendre de mes nouvelles? Je suis venue de dire qu'on a obtenu la collaboration de Cirois. Ouais? Hum. Il a décidé de passer à table. Je suis surpris. On en avait pas mal contre lui. Hum-hum. Il a vendu tout le monde. Ben, on se rapproche de l'hôtel de ville. Bon, ça. C'est un exasperiment. Je voulais dire que j'apprécie l'aide que tu nous as apportée. Parce que c'est quand même grâce à toi, ça, on a coincé Cirois. Pourquoi tu fais ça, là? C'est gentil, mais t'étais pas obligé, là. Les murs ont des oreilles ici, là. Ils ont pas besoin d'entendre ça. À quoi tu joues? Félix s'est battu avec un autre détenu, pis ça a mal viré. Il est décédé. J'ai pas peur de sa réaction. Je te comprends, Suzanne. N'inquiète-toi pas. Je suis là, je suis avec toi. Je vais le surveiller. Hé! Attends, vous êtes pas venu m'annoncer que vous êtes ensemble, là? Hein? Ben, ça note pas de vieille, là, le petit Daniel qui a des yeux sur le bel Jusanne. S'il te plaît. OK. Il est arrivé quelque chose à Félix. Laurent Félix a été pris dans une altercation. Il s'est battu en dedans. Non. Pis ça s'est mal terminé. Non. Le gars, il a cassé le cou, pis Félix est décédé. Je savais. Je savais. Chris, je te l'avais dit. Il y avait pas ce qu'il fallait pour se défendre. C'était pas une place pour lui. C'est ça, c'est de ma faute. Je suis désolé. Je m'excuse. Ah, Félix. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pis selon toi, c'est quoi les chances qu'on... qu'on lui donne une permission? Laurent, c'est pas un bandit du crime organisé, là. Non. Je devrais pouvoir aller au salon en même temps que toi, là. Escorté par une couple d'agents correctionnels, évidemment. Merci, boy. Je veux pas t'importuner. J'espère pour toi. J'y ai passé longtemps avant de venir te voir. J'imagine. C'est sur le bord de déplacer ton affaire, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux juste offrir mes condoléances pour Félix. Ah. C'est fait. Il méritait pas ce qui lui est arrivé. Ce qui est fait, c'est fait, là. C'est sûr que t'aurais pu faire les choses autrement, ma belle Nadine. J'aimerais ça que tu m'expliques comment? Pourquoi lui? Moi, tu m'appelles. Quoi, c'est passé, hein? C'est pas ma perception de la justice. Hey, qu'est-ce que tu fais, cet an? J'irais pas au salon. J'irais pas au service. Mais je voulais partager la douleur du père de Félix. Hey, c'est sur le bord d'être touché à ton affaire. Je t'allais toujours dire, mais je pense que je vais te rafraîcher la mémoire. Recule. J'ai tout le cul. Un jour, tu vas le croiser ton homme. Salut. Merci. Mes condoléances, moi, l'orat. Ben, fin de nuit. C'est normal. Comment tu vas? T'arrêtes pas de bien aller. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est... Tu tiens le coup? Ben, je suis sur mes deux pattes, au moins. Je voulais juste te dire à quel point ça me fait de la peine de voir ça, cette situation-là. Tu sais, la vie des fois... Arrête de m'excuser. Mon gars, il est mort. Ça effacera pas toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu me le dis. Ben, veux-tu aller faire mon temps à ma place? Merci, mon job. Je vais aller aux toilettes. Allez, c'est bon ! À voir... Ça va, c'est bon ! Ça va, c'est bon après ça... Ça va, c'est bon ! Ça va, c'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada qui a fait quelque chose comme ça le jour des funérailles de son fils. Tu vois bien qu'il n'est pas normal, là, lui. Ça va? Très bien. Pourquoi? Ça fait pas trop freaky, là, l'affaire de Laurent Cloutier. Pas du tout. T'as pas à t'inquiéter, là. La dernière affaire que tu veux quand tu sors de prison, c'est de faire courir après par Nadine Legrand. J'exagère pas. Non, mais sérieusement, ça te fait quoi? Honnêtement, je pense que ça me fait de la peine. On dirait que ça n'a pas de sens de déraper comme ça. C'est toi qui avais raison. Je pense qu'il y a deux, là, hein? Il y a celui qui est supposément émouvant pis touchant, pis celui dont la veine lui sort à chaque fois qu'il se pompe. Quand il est venu manger ses mèches chinoises, il avait l'air d'en déranger. Ouais. Ouais, c'était inconfortable. Premièrement, j'aimerais ça savoir jusqu'à quel point mon commandant est encore ami avec Laurent, là. Ça, je changerais pas d'idée. Un ami, c'est pour la vie. Il commence à jouer avec mes nerfs sérieusement, là. Il est bouleversé. Sa vie a quand même été bousculée. Soyez prudents. Soyez prudents dans le genre « soyez armés ». Je sais pas à quoi m'attendre de lui. Il est psychologiquement instable, tu sais. Ça va mal finir, ce soir-là. Je comprends ça. J'ai toujours peur qu'il arrive pour se cacher dans la maison. Mais il est pas assez d'un eau pour faire ça, là. Il est assez d'un eau pour s'évader. Allô? Allô? À qui voulez-vous parler? Ben à toi, ma belle Nadine. Ah, je voulais juste te dire un petit bonjour. Nadine? Il vient de m'appeler. Qui ça? Laurent. Clouty? Oui. Je l'ai pas reconnu, là. Il voulait juste me dire un petit bonjour. Regardez, n'enre-toi pas avec ça, là. Tu le connais, là. Non, je m'énerve pas pantoute, Daniel. C'est juste que je le trouve tellement capable. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas quoi. Là, y a-tu moyen de retracer cet appel-là? Alors, tu sais bien qu'il a fait attention. Ben, il fout de même, je suis pas sûr. Il pourra aller nulle part. Il a réussi à se rendre à une cabine téléphonique. As-tu parlé à Michel David? Euh, oui. Lui, je pense qu'il attend rien que ça que, là, il rentre visite. C'est pousser le jour des funéraires de son gars, là. Ça en dit long, c'est le bonhomme. C'est un rustre. Nadine Legrand? Comment elle va, la belle Nadine? Laurent? Allô? Moi, je mangeais des mèches chinois, pis je pensais à toi. Je me suis dit, tiens, appelle-la donc, à toi de s'inquiéter, là. Ça peut pas être la bonne solution, Laurent. C'est pas la même non plus, tu sais. J'ai jamais voulu être où je suis rendu. Pis tout ça, ben, c'est un peu à cause de toi, tu sais. C'est parce qu'il te restait pas beaucoup de temps à faire, je comprends pas. Dis-toi une chose. On a un compte à régler, toi pis moi, pis on va le régler, ça. Je te le jure, là. Ok, écoute, là, ah, fuck! On a bien essayé, là, je suis allé voir Dacia, mais il y a rien à faire, on est pas occupés pour ça, ici. Il est bien trop intelligent pour traîner longtemps sa ligne, là. Nadine Legrand? Lieutenant Legrand, c'est votre ami Laurent, l'appareil. Bonjour, Laurent. Je pensais pas ça, là, mais je m'ennuie de toi. Oui, ben, viens me voir au poste, ça va me faire plaisir. Ah, tu vas me voir ben assez vite, tu vas voir, là. Je pense à toi. Je me dis, la voir dans la face, là, il y a ben des choses qu'on me règle. Laurent, c'est Patrick. Hé, comment ça va, toi? Hé, sais-tu ouvrir la rumeur à toi pis elle? Qu'est-ce que ça te donne de faire tout ça, là? Ben, je veux juste pas pouvoir oublier de ça, ben. Ah, ouais, ça serait difficile. Parce que toi aussi, je vais te faire voir, tu sais, Pat. Je vous réserve une belle petite soirée. Ah, je suis ridicule. Laurent, c'est Daniel qui parle, là. Écoute donc, il a pas peur avec nous autres, mais à part de toi, là, je comprends pas. C'est un wild gun, là, il est dangereux. Nadine Legrat? Comment ça va, ma belle Nadine? Quoi, repos puèrement? Ben, c'est de valeur, là. C'est vraiment la dernière fois qu'on se parle, là. Ben, tant mieux. Bon, je me disais pas fâché contre moi, j'espère, là. J'ai rien fait, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, Laurent? Ben, je veux juste pas que tu m'oublies. Regarde, faut que je parte, là. Marrone s'envoie. Sob, j't'allais me carter. Hé, Laurent. Va chier! Oui, allô? Chocs-toi. Qu'est-ce que tu es là? Tiens, on rentre. Qu'est-ce que tu es là? Non, on rentre. Qu'est-ce qu'il y a un talked-là?